Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en cette soirée de jeudi 9 avril 2020, 21h18, toujours en confinement pour des semaines encore à venir, donc armez-vous de patience, ça va être long. Puis le retour à la normale, moi honnêtement, je ne le vois vraiment pas à l'horizon. On ne retournera jamais à la normale. Quand je vous ai dit qu'on assisterait, puis je vous l'ai dit il y a plusieurs mois même, ça fait deux ans que je répète ça, qu'on s'en va vers des changements incroyables sociopolitiques, financiers, ça y est, on est dedans. Nos politiciens, le gouvernement, le système, le culte du 1% a utilisé cette crise-là. Qui a été créée par l'homme, ou qu'elle soit d'origine naturelle, pour s'en aller avec son agenda. Maintenant, on a tous nos moments de faiblesse et de délire. Aujourd'hui, j'étais en voiture avec ma tendre épouse. Et il y a eu une pensée qui m'est venue à la tête, à l'esprit, puis je l'ai partagée avec ma femme. Je me suis dit, c'est complètement fou d'en être où on en est pour un virus. On s'entend, là, qu'on n'a jamais vu ça. Puis il y a l'air d'être quand même sous contrôle, puis la plupart des gens qui sont en santé semblent s'en sortir. Il y a beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup de victimes, mais c'est toujours le même genre de gens, de victimes, qui succombent dans des vieux malades, des plus jeunes, qui ne sont vraiment pas en santé. Donc c'est toujours des gens qui ne sont pas en santé qui succombent. D'ailleurs, j'ai mon patron chez Galleria, sa femme travaille à l'hôpital. Puis je l'ai vu aujourd'hui, je lui ai dit, connais-tu quelqu'un qui l'a, c'est ce putain de virus là, toi? Il dit, non, mais ma femme a eu ventre de l'histoire d'un bonhomme qui en est mort. Puis le bonhomme qui en est mort était très malade. Donc on donne la cause de la maladie actuelle comme la cause de décès, mais c'est ça qui vient de l'achever dans le fond. Puis là, on est presque la totalité de l'humanité, 3 milliards d'humains confinés chez eux. Tu ne peux plus sortir, les enfants ne sont pas à l'école. Puis là, on te force de plus en plus à vraiment de moins en moins sortir. Donc je me dis, il y a-tu quelque chose qui est dans l'air, qu'eux autres savent, vraiment nocif? Est-ce qu'il y a une catastrophe qu'eux savent qui s'en vient, puis qu'ils veulent tous nous voir mourir en famille, avec nos proches? Je ne le sais pas, mais quand tu es dans une situation comme celle-là, ça ne prend pas grand-chose de commencer à délirer. Donc là, je me suis ressaisi, je me suis dit, ben voyons, ça reste là quand même dans ma tête, je ne sais pas. Tout est possible. Une chose est certaine, la vie ne reviendra jamais comme elle était. Ça, je vous l'avais dit. Préparez-vous, les changements s'en viennent. Et ils ont commencé déjà à les installer, ces changements-là. On vous laisse débarrasser d'une certaine économie. On vous laisse débarrasser d'un certain modèle qui ne nous plaisait plus. On vous a convaincu qu'il fallait changer notre mode de vie pour sauver la planète. Puis là, on vous explique que depuis qu'on est confiné, apparemment, la qualité de l'air est totalement différente. Donc, ça vient vous prouver qu'il faut vraiment se débarrasser de nos véhicules. Vous voyez où est-ce qu'on s'en va, là? De nos véhicules qui fonctionnent encore au pétrole, ce qu'ils appellent l'énergie fossile. Comme s'il y avait eu assez de dinosaures pour créer tout ce pétrole-là. C'est incroyable. Et, c'est juste une question de, comment dire, vraiment de temps. Avant qu'on vous dise, je pense que c'est vraiment le temps qu'on passe à autre chose. Puis là, on vous amènera la voiture électrique. Pas pour vous débrancher d'un compteur, puis de vous libérer d'un coût, puis de dépense, puis de dépendance. Non, quand on t'amène la voiture verte, on t'amène pas l'énergie libre, on t'amène une autre voiture où tu vas être sur le compteur électrique, mais tu vas être là toujours à payer. Tu passes d'un compteur à l'autre compteur. Puis apparemment, même la voiture électrique a une empreinte assez significative sur l'environnement. Donc, on est en train d'installer des nouveaux modèles, puis ils vont se dire, tant qu'à y être, il y a plusieurs secteurs d'emploi dont on n'aura plus besoin. Ils sont tous en train de tomber, anyways. On va en profiter pour vous recycler. Peut-être qu'on ramènera le communautarisme, le service militaire obligatoire, les travaux communautaires, les travaux forcés. Parce qu'il faudra occuper le monde. Parce que là, on vient de vous prouver qu'on n'a pas besoin de vos taxes, puis de vos impôts, puis qu'on peut imprimer de l'argent à gogo, dans un monde féérique, artificiel. Puis ça fait longtemps que j'en parle de ça, la Fed qui imprime. Depuis déjà le mois d'octobre, avant la crise actuelle, on était dans la crise de Repo. Et de octobre à décembre, la Fed avait déjà imprimé 2 trilliards de dollars pour donner aux banquiers. 2 trilliards. Et là, vous voyez partout les plans d'urgence qui sont votés. Il n'y a même pas une calculatrice qui est capable de calculer tout ça. Puis on imprime, les banques centrales impriment comme si de rien n'était. Donc, ça m'amène à me dire que, eux autres sont en train de planifier. Puis je vous l'avais dit, préparez-vous, qu'est-ce que je vous ai répété? Jour après jour, après jour, à chaque fois que je faisais une publication, je vous disais, n'oubliez pas, on s'en va vers des grands changements sociaux, politiques et financiers. Ça y est, c'est ça qu'ils vont faire. Ils profitent de la situation actuelle, naturelle ou provoquée par quelqu'un, pour avancer leur agenda. Puis tous les gouvernements se sont mis d'accord. Ils ont tous le même, même programme de confinement partout. Partout, 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 partout. Donc, c'est coordonné. Est-ce qu'on l'a coordonné avant ou on le coordonne après? Ce n'est pas vraiment important. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va sortir de ça, vous ne serez plus dans le même monde. Ne pensez pas que vous allez retrouver votre monde d'avant, c'est fini ça. Puis ils vous le disent, tous les experts à la télé, les spécialistes, les économistes, les politologues, puis tous les autres lologues, puis les cravatologues, vous le disent, on ne reviendra jamais à ce qu'on était avant. Ils vous le disent. Tu vas voir des changements incroyables. Puis eux autres, ils vont se dire, on est capable de vous garder à la maison. On peut vous donner un revenu plus qu'un minimum garantie. Ils te donnent, je ne sais pas, 60-70 % de ton salaire. Puis ce n'est pas un problème. La dette, ça n'a plus l'air d'être un problème pour eux autres. Parce que ça fait l'affaire de leur agenda. Les politiciens sont des marionnettes, mais on parle du culte qu'ils nous gouvernent. Comme ça fait l'affaire de leur agenda, la dépense, ce n'est pas important. Quand ce n'était pas dans leur agenda, les dépenses, on ne peut pas faire ça, ça prend de l'austérité. Il faut des coupures budgétaires, puis ça n'a pas de sens. Mais quand c'est pour leur priorité, leurs affaires, tu peux imprimer de l'argent, tu fais que la machine, ça sort, ça sort, mon chum, ça peut même se ramasser jusqu'à la Lune. C'est pour notre bonne conscience, ce n'est pas plus grave que ça, on peut en imprimer de l'argent. Donc ils peuvent vous garder chez vous, sauf qu'ils vont vous dire, comme on n'a pas de l'emploi pour tout le monde, on peut peut-être, tant qu'à ça, ramener le communautarisme à une espèce de service civil, en attendant qu'on réorganise toute la société, puis qu'on réorganise, puis qu'on reforme les gens, à faire autre chose. On peut toujours ramener un service civil où vous allez être occupé. Vous irez nettoyer ceci, nettoyer cela, vous vous occupez de ceci, vous vous occupez de cela, parce que tous les systèmes de santé sont débordés bien avant la crise. Il n'y a personne qui pouvait s'occuper des vieux, des enfants malades, de ceci, de cela. Donc peut-être qu'on sera demandé à contribuer à tout ça en échange d'un petit salaire, d'une maigre apitance. Je ne sais pas comment ça va finir. C'est un monde orwellien qu'on est en train d'installer. Mais la certitude que j'ai, puis que je peux vraiment vous assurer que c'est une certitude, puis que ce n'est pas une conspiration, c'est que votre monde, celui que vous avez connu, il est déjà disparu. Il est déjà disparu. Il ne reviendra plus. Vous êtes en ce moment ici dans le confinement, puis là on attend la suite. Puis la suite, ce n'est pas le retour à la normale. Ça, je vous l'avais dit, préparez-vous. Donc là, on s'en va de plus en plus vers de la géolocalisation. Même François Legault, ici, a parlé de la géolocalisation pour identifier les gens qui sont malades, porteurs. On parle de plus en plus de la géolocalisation partout dans le monde pour l'écoliser les infectés. Puis si vous pensez que ça va finir là, je vous l'avais dit, la biométrie, quand même que tu vas être dans ton sous-sol, sur ton toit à crier, toutes sortes de folies, de théories de conspiration, puis de ceci, puis de cela, que c'est grave, c'est ceci, c'est cela, la 5G, l'agenda, il avance, ce n'est pas nous autres qui décidons. Donc, qu'est-ce que je vous ai toujours dit, c'est, habituez-vous tout de suite, préparez-vous à naviguer là-dedans, parce que c'est inévitable, puis ça va aller plus vite qu'on le pense. Je vous l'avais dit, ça va venir vite. Bien, c'est fait. Le monde que tu connaissais, mon chum, il n'est plus là. Oublie-le, il ne reviendra jamais. Là, maintenant, la question, puis le mystère, c'est comment, quand on va sortir de là, puis c'est pour ça qu'il allonge toujours et toujours pour l'échéance, parce qu'ils sont en train de tout planifier ça, puis il faut que c'est un choc, ça, là. Parce que nous autres, on va se réveiller dans une nouvelle vie, avec des nouvelles règles, des nouvelles normes. Wow, c'est gros. Puis je vous avais prévenu de ça, je ne voulais pas être un prophète de malheur, mais par la force des choses, j'en suis devenu un. Mais ça ne veut quand même pas dire que c'est fini pour nous autres. Tu as toujours moyen de t'en remettre à l'essentiel, c'est-à-dire toi, et d'être concentré sur toi. Ton âme, ta personne, ton identité, qui est dans un corps actuel, un véhicule qui est juste passager, puis te concentrer sur toi, puis continuer à croire en toi, à te transformer, ta vie va se transformer, peu importe le système, puis tu pourras être heureux, harmonieux, prospérer, puis aider ceux qui t'entourent à se transformer aussi. C'est ça qui est important de comprendre dans tout ça, même si ça a l'air vraiment, parce que ça va être vraiment un choc ce qui s'en vient. Puis c'est pour ça que je vous ai toujours dit, préparez-vous au pire. Bien, si vous êtes préparés au pire, ce qui s'en vient, ça ne va pas vous déstabiliser, mais la majorité des gens vont l'être. En tout cas, dans le communautarisme, puis dans le service civil, je vais dire une chose, ils vont avoir besoin de beaucoup de psychologues, parce qu'ils vont en avoir des dépressions, mon chum. Si tu pensais que les taux de suicide étaient élevés en ce moment, attache-toi dessus. Mais, comme je vous le dis, on a vécu toutes sortes d'atrocités avant. Les croisantes, les inquisitions, tout ce que tu peux, les barbaries les plus horribles. Puis tu as du monde qui continuait quand même à opérer là-dedans, à vivre, à prospérer, à être heureux, en harmonie. Parce que c'est toi qui décides ça. C'est toi qui fais ce choix-là, de prioriser toi, pour s'assurer que tu ne seras pas le prisonnier et la victime de tout ça. Puis j'espère que ça aura été utile. Mais, en conclusion, n'oublie pas, ce que tu as connu avant, ça ne reviendra jamais. C'est quand même quelque chose. On a tous vécu ça ensemble. Je vous l'avais dit qu'on vivrait des grandes choses ensemble. Restez là. Probablement, en plus, à demain, parce qu'il est quand même 21h30. Faites un beau dodo. Réfléchissez à ça, mais ne paniquez pas. Revenez à vous. Concentrez-vous sur vous. Peut-être qu'on disparaîtra tous en même temps aussi. On ne sait jamais, mais au moins, on aurait eu le plaisir de se connaître. À demain, si Dieu le veut.